Salut ! Je viens d'aventir rire ! Bah oui parce que je suis trop contente, j'ai enfin fini de préparer la rentrée, les forums des associations, j'ai même préparé toute mon année de yoga du rire, toutes mes séances sont prêtes pour l'année charge mentale zéro, je vais pouvoir partir en vacances tranquille, ça va être trop bien ! Et du coup comme j'étais lancée, je me suis dit allez je range les affaires de ma fille parce que les affaires de rentrée elle ne les utilise plus, donc vous voyez tous ces trucs qu'elle n'utilise plus, je vais pouvoir les donner à ma meilleure amie qui est directrice d'une école et peut-être que ça va servir à elle ou à ses collègues, enfin bon bref voilà. Et j'ai retrouvé ça, vous connaissez ça, les super étiquettes qu'on colle sur les cahiers pour remettre le nom, le prénom, la classe, voilà, vous êtes prêts ? Le rire de l'étiquette ! Et ben oui, c'est pratique une étiquette, on met tout comme ça l'enfant il ne peut pas perdre ses affaires, mais là où c'est un peu nul une étiquette, c'est que vous avez déjà entendu j'en suis sûre dans une famille, ou même dans une fratrie plutôt pour être précis, ah ben oui celui-là c'est l'artiste de la famille, ou alors au niveau de l'entreprise, ah ben lui c'est le clown de service, ou voilà, moi j'ai eu plein d'étiquettes qu'on m'a collées et que je me suis collée, j'étais la maniaque de service, j'étais la mère étouffante parce que j'étais trop sur ma fille, mais oui forcément le contrôle, le contrôle, voilà. Voilà, quand on a des blessures, vous connaissez l'élice bourbeau, forcément, on a tous les 5 blessures à des différents degrés, donc eh ben, on obtient en fait ce qu'on a reçu, donc on met en place des stratégies, donc voilà, moi c'était le contrôle, et du coup je voulais tout, être sûre que tout se passe bien pour ma fille, donc il fallait que tout soit carré, tout soit contrôlé, millimétré, c'était horrible. Eh ben ouais, j'aurais pu garder ça toute ma vie, cette saloperie d'étiquette, mais non, parce que j'ai trouvé un truc qui m'a sauvée, qui a sauvé, voilà, toute ma vie en fait, parce qu'il n'y avait pas que ça, il y a plein d'autres trucs que j'ai déracinés, moi mon outil c'est la résolution émotionnelle, et du coup j'en fais mon métier parce que c'est tellement génial que je veux en faire profiter les gens, mais n'empêche qu'il y en a plein des étiquettes, ah oui, lui il est introverti, elle, elle est extravertie, ah ben oui, elle c'est né par sensible, lui c'est un HPI, lui c'est un pervers narcissique, lui c'est machin, je ne dis pas que ça n'existe pas, je dis juste que quand on donne une étiquette, et ben après elle est à vie, c'est quand même nul ça, parce que ça veut dire qu'on n'a même pas la possibilité de changer, moi j'ai envie de changer, moi je n'ai pas envie d'être maniaque à vie, d'ailleurs, je ne sais pas quand est-ce que j'ai fait mes poussières la dernière fois, ça n'attend, ah ben non, mon père est venu il n'y a pas longtemps, ça va, je les ai fait, mais voilà, ça faisait longtemps, donc vous voyez en fait, une étiquette, c'est super pratique, mais c'est vraiment nul, donc voilà, enlevant les étiquettes, ça en voit la joie, et ça évite les stigmatisations, ça évite de coller les gens dans des cases là, et c'est juste nul à vie. Salut, bonne journée, prenez soin de vous, ça en voit la joie, ciao.